Bonjour à tous, dans cette vidéo on va vous montrer 5 astuces avec de la peinture en spray. La première astuce est simple, limite basique. Quand vous peignez une pièce et que vous voulez la peindre à 360 degrés, accrochez la peint à un fil, à une branche ou à un poteau. Comme ça, elle pourra tourner dans le vide et ce sera beaucoup plus facile de la peindre. Après, il ne vous restera plus qu'à peindre les points de contact entre la pièce et le fil. La deuxième astuce est encore plus basique. On ne peut pas trop secouer une bombe de peinture. Par contre, si on ne la secoue pas assez, elle ne marchera plus. Donc secouez bien vos bombes et surtout mettez des gants pour protéger votre peau. Si vous n'avez pas de gants, utilisez de la crème pour les mains. Ça va empêcher la peinture de se fixer directement à votre peau et ça va la rendre plus facile à enlever. Voici un exemple extrême et ça marche plutôt bien. Pour les dernières petites taches de peinture, vous pouvez utiliser du dissolvant à vernis à ongles, mais il faudra vous rincer les doigts. On va les appliquer sur des petits bouts de tissu et se frotter la peau avec. Cependant, ça aurait été 10 fois plus facile d'utiliser des gants. N'oubliez jamais de protéger vos plans de travail. Quand vous peignez un objet, commencez le mouvement avec la bombe en dehors de la surface que vous voulez peindre. Ça permettra de ne pas faire de tas de peinture et de rendre une surface beaucoup plus homogène. Une fois la peinture sèche, faites une deuxième couche, puis une troisième, puis une quatrième. Mais entre chaque couche, attendez bien que la peinture d'avance au sèche. Dernière astuce, pour nettoyer les embouts de vos bombes et ainsi de ne pas boucher la sortie de la peinture, vous pouvez retourner votre aérosol pour faire sortir du gaz ainsi que l'excédent de peinture. Ça va vous permettre de réutiliser vos bombes de peinture même plusieurs mois après sa première utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !